Leurs effets sont méconnus, imprévisibles et parfois mortels. Les nouvelles drogues plus connues sous le nom d'euphorisants légaux ont inondé le marché et donnent du fil à retordre au gouvernement de toute l'Europe. Qu'est-ce qui est fait pour protéger la population ? Bienvenue dans Under Frontline. C'était intense, mon cœur faisait bam, bam, bam. Je crois que le piège c'est le nom, ça semblait artificiel, c'est pas bon ça. On ne les appelle plus euphorisants légaux mais euphorisants laitaux. De nouvelles substances psychoactives ont déferlé sur le marché de la drogue européenne il y a une dizaine d'années. Des médicaments qui ne font l'objet d'aucun contrôle accusés d'être à l'origine de dizaines de morts. La première fois c'était fort, mais vraiment trop fort. C'était un substitut du cannabis. J'ai essayé une deuxième fois, j'ai pris un cachet de fausse cocaïne appelé Chine Blanche et mon cœur battait à mille à l'heure. Je pensais que c'était trop fort, trop planant, ça avait un goût chimique, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les psychotropes reproduisent les effets des drogues illicites comme le cannabis ou la cocaïne. Il en existe des centaines. Beaucoup d'entre elles sont devenues interdites mais d'autres sont toujours vendues ouvertement. Les spécialistes mettent en garde le public contre ces produits qui n'ont pas été testés et présentent des risques majeurs pour la santé. Ce sont des substances de synthèse fabriquées par l'industrie chimique en Chine et qui sont vendues et utilisées comme des drogues. Personne n'a jamais fait de test là-dessus nulle part. Donc quand ces produits arrivent sur le marché, on ne sait absolument rien à leur sujet. Au Royaume-Uni, des soi-disant boutiques hippies contournent la loi en inscrivant la mention impropre à la consommation humaine sur les produits. Mais le gouvernement britannique a annoncé récemment un plan pour rendre illégal ce type d'échoppe et de substances psychoactives. Il a emboîté le pas à la Polonie et à l'Irlande qui ont prononcé leur interdiction. Je pense qu'en Irlande, on a vu que si vous retiriez ces produits ou magasins des grands axes, des zones commerciales, de ce qui ressemble à un magasin normal, on va dire cela a un impact fort sur l'accessibilité de ces drogues. Malgré les efforts déployés pour contrôler cette filière, de nouvelles variantes de drogues illicites continuent d'apparaître en Europe. On en compte deux nouvelles chaque semaine. Résultats, ces produits sont hors la loi, mais le risque de voir apparaître de nouvelles substances encore plus toxiques est plus important. Je reçois aujourd'hui Paul Griffiths de l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie et le professeur Volker O'Walter, toxicologue à l'université de Fribourg. Messieurs, merci d'être avec nous sur ce plateau. On commence avec vous, Paul Griffiths. L'Agence européenne du médicament a identifié 100 une de ces nouvelles substances psychoactives l'année dernière. C'est un record. Est-ce que ces substances sont plus dangereuses et plus addictives que les drogues illicites habituelles, comme le cannabis ou la cocaïne ? Eh bien oui, on fait des études sur près de 500 substances. Et pour situer le contexte, c'est presque deux fois plus que le nombre de drogues placées sous contrôle de la Convention internationale sur les stupéfiants. Et quant à savoir si elles sont plus dangereuses que les autres, pour la plupart d'entre elles, on ne sait pas, elles n'ont jamais été testées, ni sur les humains, ni sur les animaux. Six de ces substances sont en lien avec des hospitalisations et des morts. Et à bien des égards, il y a des composantes chimiques qui les rendent encore plus préoccupantes que les drogues que l'on trouve dans la rue et qu'ils sont censés remplacer. Le scénario catastrophe, ce serait que quelque chose de particulièrement toxique arrive sur le marché. Est-ce qu'il y aurait des garde-fous pour empêcher cela, si ça devait arriver ? Ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est la réalité. Nous sommes surtout préoccupés par des substances chimiques méconnues qui peuvent arriver très vite sur le marché, qui ne seront peut-être pas utilisées par beaucoup de gens, mais qui seront extrêmement toxiques. Donc c'est un vrai défi pour nous de les identifier et de trouver une réponse à ces produits opaques et hautement nocifs. Quel type de drogue particulièrement toxique croyez-vous passer, Volker Averter ? En Allemagne, le plus gros problème est celui des cannabinoïdes de synthèse. Et la principale raison à cela est la politique qui reste assez sévère vis-à-vis du cannabis dans notre pays. Donc beaucoup de gens, y compris des jeunes, ont tendance à substituer le cannabis par ce type de drogue encore plus dangereuse. La psychose est aussi un symptôme courant qui peut d'ailleurs être généré par le cannabis à haute dose. Ce qui est encore plus problématique, ce sont les effets aigus que l'on observe. Par exemple, les gens vomissent parfois pendant des heures et en même temps, ils peuvent perdre conscience et plonger dans le coma. Et cette combinaison peut être mortelle. Très bien. L'une des principales difficultés pour les gouvernements, c'est la nature globale de ce problème. La majorité de ces drogues venant de l'extérieur de l'Union Européenne. Regardez ce graphique. Fabriquée par des industries chimiques notoirement établies en Chine et en Inde. La dernière génération de drogues de synthèse est exportée en masse vers l'Europe, souvent par la Poste. Une fois en Europe, ces substances sont transformées en euphorisant l'ego, en produits chimiques de recherche ou même en compléments alimentaires. Vendus dans un emballage attrayant, les composants de synthèse sont ensuite commercialisés ouvertement dans ce qu'on appelle les boutiques hippies, des sortes d'herboristories ou sur Internet. Des preuves montrent que 8% des jeunes adultes en Europe, soit presque 1 sur 10, ont déjà essayé une drogue de synthèse. Paul Griffiths, que répondez-vous quand le marché est aussi complexe qu'on le retrouve aussi sur Internet et que ça dépasse les frontières ? En tant qu'observatoire, l'une de nos préoccupations est de lancer l'alerte le plus tôt possible pour identifier et cibler les composants les plus toxiques lorsqu'ils apparaissent. Et l'une des principales difficultés pour les Etats membres, c'est d'identifier ces substances. Donc si on peut partager cette information médico-légale, c'est déjà un premier pas pour répondre aux problèmes. Plus largement, on a vu des pays essayer de s'en prendre à la vente notoire de ces drogues en magasin. On vient de voir dans le reportage que le Royaume-Uni cherche à les interdire. C'est une réponse efficace ? C'est l'une des réponses à apporter en Europe et on a vu que cela limitait effectivement l'accessibilité et l'usage de ces drogues, au moins à court terme. Les interdire, c'est déjà un pas en avant, Volker Water ? Je crois que le fait de limiter l'accès à ces drogues en fermant ce type de magasin est une bonne idée, c'est sûr. Je ne sais pas si c'est vraiment efficace parce que la vente en ligne va continuer dans la plupart des cas. Vous ne pourrez pas empêcher les gens de vouloir consommer de la drogue. Y aurait-il un moyen d'encadrer la vente et un usage plus sûr sur des substances psychoactives ? Aucun pays européen ne s'est engagé sur cette voie. Il y a eu des discussions là-dessus en Nouvelle-Zélande, mais cela a été très difficile de trouver un vrai niveau de sûreté. Et l'un de ces problèmes, c'est le dosage. Quelque chose peut être sûr si vous en prenez occasionnellement ou à faible dose. Mais si les gens l'utilisent à plus haute dose, ce sera beaucoup plus problématique. Pensez-vous que certaines de ces drogues pourraient être autorisées ? Je ne serais pas sûr que ça marche, mais devant l'étendue du problème, on doit trouver des solutions parce que les vieux modes d'action sont aujourd'hui dépassés. On voit toujours des nouvelles drogues encore et encore, et certaines d'entre elles sont bien plus dangereuses que celles que l'on avait au départ. Donc en pratique, vous dites qu'interdire ces drogues, ça revient à aggraver le problème ? Dans un certain sens, oui. Que dites-vous de cela ? On voit que beaucoup de ces substances sont hautement problématiques. On a vu des substances qui sont hautement toxiques. Et je crois vraiment qu'ici, l'idée qu'elles puissent être vendues librement dans le commerce, sans aucune forme de régulation, sera très difficile à soutenir. Vous voyez que certaines de ces nouvelles drogues de synthèse sont encore plus nocives que le cannabis ou l'ecstasy. Est-ce que ces drogues classiques devraient être légalisées pour que ces nouvelles substances n'arrivent pas sur le marché ? Je crois qu'il faut examiner chaque situation spécifique dans chaque pays. Dans certains pays, vous avez vraiment le problème des personnes qui remplacent l'usage du cannabis illégal par celui des cannabinoïdes de synthèse, ce qui est bien pire. Dans cette situation, les politiques devraient réagir en essayant de réduire les dégâts, et ce pourrait être de légaliser le cannabis. Votre agence vient de sortir un rapport. Quels sont les constats en ce qui concerne les drogues classiques, comme le cannabis, la cocaïne ou l'ecstasy ? Que se passe-t-il plus largement sur le marché européen de la drogue en ce moment ? Le paysage global est assez stable dans l'ensemble, bien qu'on voit des difficultés dans certains pays. Ce qu'on a observé ces dernières années, c'est que là-bas, la pureté de beaucoup de drogues de synthèse augmente, tout comme celle du cannabis. Est-ce que ce type d'euphorisants légaux ont un effet sur le marché traditionnel des drogues illicites ? Le problème pour nous, c'est de voir des opiacés de synthèse apparaître sur le marché depuis l'an dernier. Et ils entrent en concurrence avec des drogues comme l'héroïne, comme dans certaines zones d'Europe de l'Est, où on observe de très graves effets sur la santé. Que diriez-vous à quelqu'un qui serait tenté par ces nouvelles drogues ? Les gens qui veulent essayer ces nouvelles drogues devraient vraiment s'informer. Personne ne devrait en prendre sans avoir les informations nécessaires, car c'est vraiment prendre un risque très élevé. Les gens devraient savoir que le fait d'expérimenter ces substances dont on ne sait rien des risques à court et long terme, et souvent ceux qui leur vendent ne savent même pas ce qu'il y a dans les boîtes, dans leurs rayons, donc ils jouent vraiment les cobayes en essayant des substances dont personne ne comprend encore les effets sur la santé, et on devrait l'éviter. Est-il possible de mettre un terme rapidement à ces nouvelles drogues ? À l'heure actuelle, c'est un problème qui risque de durer, c'est fortement lié au côté global du monde dans lequel on vit, et ce qu'on a vu en termes de production en dehors de l'Europe va être très difficile à contrôler pour nous d'un point de vue européen. Pas de réponse facile donc, messieurs, merci à tous les deux. C'est la fin de ce numéro d'On the Frontline. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur ornews.com. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci d'avoir regardé.